hello donc vous avez demandé de choisir sur instagram quelle vidéo vous préfériez pour aujourd'hui et vous avez choisi les produits terminés donc comme d'habitude je m'exécute si vous ne me suivez pas encore sur instagram c'est juste ici vous avez le lien en barre d'infos n'hésitez pas à me suivre parce que je vous demande souvent votre avis par rapport aux vidéos que je prévois de faire et voilà pour que ça suive un peu vos envies et vos attentes donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait et on va tout de suite passer au pro défi alors je prends clic bloc parce que c'est vraiment un foutoir monstre donc j'ai terminé un déodorant voilà je vous les présente pas tous à chaque fois je les termine de temps en temps j'en remets un pour vous rappeler ce que j'aime ou pas donc c'est le dove le dove le dove le dove beauty finish donc avec la crème hydratante hydratation de 48 heures de protection oui donc celui-là je rachète toujours mes deux déodorants c'est vraiment le dove ou le rexona et en ce moment je suis à fond sur dove donc j'en ai dû racheter un et je crois que c'est celui à la pierre d'alain qui est pas mal entre nous soit dit mais je les achète toujours chez action mais j'aime beaucoup ces produits j'ai terminé le petit gommage que mon fils m'avait fait pour la fête des mères avec l'école voilà j'ai fait deux utilisations avec ça ça gratte gratte comme bien puisque c'est à base de sucre donc là j'ai lavé le petit pot parce que j'avais le carré en souvenir donc je ne rachèterai pas que c'était du fémin et voilà je n'aime pas trop produits fémin mais celui-là j'ai utilisé parce que c'est ça venait de la part de mon fils alors j'ai terminé la avene hydrance optimale légère je vais pas la racheter dans l'immédiat mais c'est vraiment une de mes crèmes hydratantes préférées ce qui manque dedans dans celle ci c'est un petit spf mais vous je me sens que il y en a qui sont sortis avec un spf dedans je ne suis plus sûre mais voilà celle ci je l'avais eu par la représentante de la marque quand je travaillais encore et on recevait très souvent des cadeaux chez allen et je demandais toujours cette crème là parce que je l'adore après il ya beaucoup d'autres crèmes hydratantes que j'adore donc celle ci j'alterne en fait que j'avais jamais ma peau s'habituer à une crème j'alterne très souvent entre mes crèmes préférées donc oui je rachèterai mais pas dans l'immédiat j'ai terminé encore une fois une huile sous la douche de nivea donc forcément oui je rachèterai puisque j'adore ce produit et j'en ai encore trois en stock j'ai terminé aussi le 3 minutes miracle moisture de chez aussi donc moi je les achète chez crunvat quand ils sont en promo parce que vous les avez soit en un plus un gratuit de plus un gratuit de plus de gratuit donc voilà je les achète toujours comme ça ou des fois vous avez le lot de 4 pour x euros ou alors parfois ils sont chez action mais les basques c'est vraiment très rare vous avez très souvent les shampoings et les conditionneurs vous avez aussi le spray des mélanges mais les masques comme ça les masques sous ce format là on les trouve pas facilement mais moi je les adore et dès qu'il y en a je le rachète donc là j'en ai plus d'avance j'en ai encore un sous ma douche mais j'en ai plus d'avance que j'espère qu'ils vont vite refaire une promo chez crunvat en fuite je jette je n'ai pas terminé mais je ne la supporte plus c'est la crème codalie donc c'est la polyphénol c'est je sais pas quoi fluide anti rite protect spf 20 donc c'est pour ça que j'avais gardé c'est parce qu'il y avait le spf à l'intérieur maintenant je n'ai franchement avec la gamme codalie avec les produits codalie en général j'ai assez de mal c'est vrai que je cours pas après ce que j'aime beaucoup chez codalie c'est l'autre beauté voilà il faudrait que la rachète parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu en fait j'ai jamais acheté une fois c'est toujours naïva qui me l'a envoyé mais là faudra que la rachète parce que j'en ai plus depuis très longtemps et j'adore ce produit mais les autres produits je ne supporte pas les odeurs de cette gamme ça c'est une ancienne gamme donc maintenant elle a été remplacée par là j'en sais plus donc je vous mettrai ici mais j'ai utilisé à moitié mais franchement je ne supporte plus les produits codalie j'ai terminé le sérum revitalist de chez l'oréal alors j'aime beaucoup ce produit c'est un format pipette comme ceci à l'un et reste deux gouttes trois gouttes peut-être j'ai beaucoup 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 aimé ce produit donc ça oui je le rachèterai quand je pourrais j'en ai d'autres à utiliser j'ai terminé une eau de rose une eau de rose et un gène nettoyant à l'eau de rose de chez action donc ça oui je le rachèterai j'en ai encore deux de chaque en pack up j'en ai encore un de chaque d'entamer et je pense qu'après chaque fois que j'ai retourné je vais au moins faire une rasiade de l'eau de rose et le gène nettoyant voilà matin et soir j'ai terminé le no free sérum donc c'est le invisible air oil sérum de la marque this is it qui vient de chez action toujours c'est mon sérum pour les cheveux préférés maintenant il faut faire attention je ne le trouve plus c'est mon deuxième ou troisième flacon et plus moyen d'en trouver ça vénère c'est le invisible air oil sérum où vous avez le air sérum tout simplement qui est lacté enfin qui est plus une crème qui me dessèche énormément les cheveux donc je fais bien attention maintenant de choisir l'huile mais elle n'y est plus donc dès qu'elle ressort oui je rachète et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes lunettes ça vient grave j'ai terminé mon olympia on ne fait pas corabane j'adore ce parfum mais enfin il sent divinement bon j'ai quelqu'un qui est en train de répondre à ma story instagram je sais pas qui donc j'irai voir après voilà il sent divinement bon dès que je pourrai oui bien sûr je me rachèterai ou alors je vais peut-être devoir attendre noël et me faire offrir mais j'adore ce parfum j'ai terminé le lait sous la douche le lait hydratant sous la douche de chez univers là c'est le grand format je l'ai racheté en plus petit il faut que j'aille racheter parce que j'ai presque fini de nouveau le plus petit voilà j'adore ce produit quand on est une fenêtre de l'hydratation comme moi il n'y a pas mieux et ça y est vraiment 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 très bien donc j'ai également terminé de lima mon voilà une qui vient de je sais plus où que j'aurais acheté n'importe où et ça c'est une de chez essence alors était trop mignonne avec le petit lapin comme ça je pense que vous allez y avoir j'ai la même avec une petite poule mais le grain est un peu plus fin voilà c'est pas le meilleur livre au monde elles sont moi j'appelle je pense plus que c'est comme les pierres les pierres ponces plutôt qu'une vraie lime à ongles celle ci était vraiment bien je sais plus du tout j'avais acheté c'est marqué body dessus je sais plus du tout mais bon des lima ongles on en trouve à peu près partout donc oui j'en ai racheté j'ai terminé le nuxcellence éclat soin anti âge rechargeur de jeunesse et de lumière j'aime beaucoup beaucoup ce produit après il tient super longtemps donc moi c'est un clavier au bout il tient super 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 longtemps dans la durée c'est un format 50 ml donc vous pouvez vous en servir comme simplement crème de jour où vous pouvez vous en servir comme sérum moi je m'en suis servi comme sérum puisqu'il lisse repulpe et illumina et oui si je peux un jour je me l'achèterai après c'est vrai que je n'achète pas trop des produits dans ces dans ces marques là j'en avais beaucoup utilisé puisque je travaillais en parapharmacie je vous le rappelle et que du coup j'avais beaucoup de cadeaux d'ailleurs j'ai mis une plombe à les j'ai terminé j'ai terminé le spray hydratant pulpe de vie donc j'ai trouvé ça chez leclerc c'est à la figue et c'est une brume sérum première ride alors elle est bien mais sans plus je préfère largement celle de chez révolution il faut encore que je teste celle de chez primark mais à voilà celle de chez révolution pour moi c'est le must have donc je rachèterai pas forcément celle ci sauf si un jour je tombe à court des deux autres et que j'ai pas le temps de me recommander tout de suite donc je pourrais prendre éventuellement celle ci mais elle n'était pas pas génial en plus j'aimais pas l'odeur j'aime pas la figue alors avant de faire que du make up après encore une ouille à ongles voilà c'était une banane que j'aimais bien aussi avant de passer à tout ce qui est make up je vais terminer les soins donc j'ai terminé toujours de chez action de la marque skin care le self protect sérum green tea extract donc celui-là je voulais remis dans la boîte pour le trouver si vous le cherchez c'est un petit flacon de pompe comme ça et franchement il était très bien là on a limite l'impression qu'il est plein alors qu'il est vide ouais il est vide vérifiez le doser jamais donc c'est un petit format pipette comme ça je suis pas adept des pipettes mais le sérum lui-même est vraiment très bien voilà 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 je vais peut-être mettre mes lunettes j'aurai plus facile à lire ce qui est écrit sur les produits parce que je suis en train de me donner mal ma tête je suis en train de regarder protège et apaise au thé vert et extrait d'alc doré appliqué sur le visage matin et ça améliore l'hydratation oui c'est vrai c'est pas le meilleur sérum je préfère celui-ci mais bon point de vue prix je préfère celui-ci bah bon après celui-ci c'était plus pour repulper la peau et l'éviter et tout ça celui-ci c'est plus pour l'hydratation et comment ce qu'ils disent protéger et apprisé voilà j'ai je jette un masque hydratant de chez kiko parce que ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma salle de bain je viens de le retrouver dans d'un vieux panier et du coup voilà vu l'état du truc j'ose pas trop l'utiliser il était pas mal mais on reste beaucoup je pense qu'il reste pour une utilisation donc c'est un masque hydratant et illuminateur il était pas mal après c'est vrai que je préfère les masques en tissu de chez action c'est beaucoup plus facile à utiliser que ceux-là qui doivent se rincer donc je ne rachèterai pas forcément en parlant de masques de chez action j'en ai terminé plusieurs mais je n'en ai que quelques-uns ça c'est les basques pour les yeux donc je les adore ceux-là c'est à l'acide hyaluronique me semble-t-il hydrate and soften the screen under the eyes oh là là je parle anglais comme une vache espagnole donc c'est des hydrogels hydrater à douce la peau sous les yeux voilà je les aime beaucoup et ils sont dentelés comme ça enfin c'est des patchs en gel et puis vous avez un petit décor dentelle comme ça mentale à dessus très joli en plus ils sont beaux et pour le prix ils sont canon j'ai terminé le masque à la pomme granate et acide hyaluronique et celui-là il est très 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 bien et des cheveux des poils et tout ce que vous voulez là dessus voilà pour lui franchement il n'a pas bien hydraté c'est ce qui se présente comme ça après ce qui est dommage c'est que ils sont vraiment très 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 humide quand on les sort du paquet donc moi j'ai tendance à les et scroucher un coup pour enlever le surplus de produits et je les utilise souvent deux fois après je peux me le permettre puisque je n'ai pas d'imperfection je vous rappelle que si vous avez des imperfections pour le jeter après j'ai terminé donc ça il en reste encore trois à utiliser puisque c'était une boîte de quatre me semble-t-il c'est un masque peel off donc c'est un qui s'enlève comme ça et il était tout pailleté tout beau franchement il était très joli après moi j'ai pas vu trop la différence des stress et refresh your skin ouais on peut dire ça donc ils disent que ça nettoie et que ça exfolie la peau il ya de l'extrait de rose et hazel water bon je ne sais pas mais voilà c'est des petits masques comme ça en gel que vous appliquez vous laissez sécher après vous l'enlever en pilote avec des paillettes il était vraiment très 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 beau à poser j'ai terminé le contour des yeux de chez primark donc je vous mets le premier hall que j'ai fait juste ici que j'avais découvert ce produit et j'en ai racheté un quand je suis retourné pour le deuxième hall et franchement j'adore ce produit pour 2,50 euros les 15 ml c'est vraiment le même que celui de chez the body shop donc j'adorais celui de chez the body shop et celui ci c'est le même donc il est hydratant à la vitamine e et à la rose organique voilà si vous avez un primark de chez vous foncez c'est un très bon contour des yeux et pour terminer je jette deux parce que bon alors ces deux finitions pour les ongles c'est le 60 secondes super shine de chez rimel alors celui ci c'est vraiment mon préféré je l'ai encore j'en ai un deuxième c'est pour ça que j'ai dessus là parce que le fond est assez difficile à atteindre et en plus il a commencé à changer de couleur parce que ça fait très longtemps que je l'avais et voilà mais j'aime beaucoup beaucoup ce pinceau alors c'est pas qu'il sèche en 60 secondes c'est juste qu'il s'applique en 60 secondes du qu'il ya deux pinceaux à l'intérieur je sais pas si vous allez voir je vais essayer de vous montrer ça de plus près donc voilà comme vous pouvez le voir il ya deux petits pinceaux et du coup il s'applique très très vite et tout seul c'est juste chiant qu'on n'arrive pas à attraper le fond et là il commence à sentir très fort je me demande s'il n'est pas foutu celui ci je le jette parce que je viens de le retrouver aussi au fond de mon armoire à vernis c'est le xxxl shine gel lock top coat de chez essence donc il est bien il est pas mal c'est vrai qu'il a un effet très brillant sur les ongles il est assez épais il est pas mal après le pinceau est un peu chiant mais si vous cherchez un pont top coat pas cher le remail est vraiment pas cher je crois qu'il est 6 euros mais celui-ci est encore moins cher donc si vous cherchez un bon top coat pour vos vernis classique il est très bien après je vais pas forcément les racheter vu que comme je vais commencer les ongles en acrylique dès que j'aurai reçu mon colis je mettrais de la finition gel par dessus donc ça tiendra plus longtemps et pour terminer nous allons passer au make up donc j'ai terminé la base prime plus studio hd hydra viscoconette water de chez essence donc il est hydratant et énergisant je le rachèterai si je ne je tombe à court de suite chez primark parce que j'adore celui de chez primark celui ci au watermelon j'adore il sent divinement bon donc je pourrais racheter celui ci en attendant de retourner chez primark mais franchement l'odeur est dégueulasse par rapport à l'autre donc je rachèterai seulement en cas de nécessité parce que je préfère celui de chez primark alors j'ai terminé trois anti cernes donc on ne dirait pas mais oui ils sont bien terminés j'en ai terminé deux chez révolution donc c'est les cantile and define j'ai la teinte c1 et la teinte c2 donc je rachèterai pas forcément parce que c'est pas que c'est un mauvais anti cernes c'est juste que vu prix je trouve qu'il part vraiment très vite vous avez quatre grammes dedans et celui de chez essence vous avez 5 ml donc celui de chez essence il y en a un petit peu plus c'est pas énorme mais il y en a un petit peu plus et il est beaucoup moins cher et je trouve très bien aussi donc rachèterai peut-être peut-être pas je sais pas encore pas forcément quoi et donc celui de chez essence c'est le camouflage camouflage plus mat concealer c'est le waterproof tattoo covering en teinte 30 light honey donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le terminer puisque c'est pas mal c'est pas une bonne taille pour moi je l'ai repris en plus clair je l'ai pris en version encore mat waterproof pour les tatou et j'ai pris en version hydratante aussi à tester donc je testerai la version hydratante dès que j'aurai terminé mon catrice mais oui celui-là je pense que je vais racheter parce que franchement c'est un très bon anti cernes pour vraiment pas cher d'ailleurs je l'ai déjà racheté je viens de vous dire j'ai terminé alors presque terminé mais je le jette quand même parce qu'il est juste impossible maintenant à utiliser c'est mon crayon waterproof de chez sephora et fin donc voilà ce qui reste de mon petit crayon donc j'en ai encore un autre mais comme il est tombé plusieurs fois il n'arrête pas de se la mine a dû péter à l'intérieur donc du coup même que je le taille la mine recasse et comme j'en ai encore un autre j'utilise l'autre pour l'instant enfin là j'ai le maybelline voilà le racheter non puisque je ne le trouve plus donc je crois qu'il n'existe plus dans cette version là je pense que maintenant ils l'ont fait en version rétractable il faudrait que j'essaye je sais pas mais j'irai chez sephora une fois voir lequel est l'équivalent dans les nouveaux lequel lequel est l'équivalent celui-ci parce que je l'adore d'ailleurs ça fait au moins six ans que j'utilise que ce crayon noir et vous savez que je suis accro au crayon noir alors j'ai terminé mes deux proutes de chez elf donc vous avez le petit ici qui était la high definition under eye sitting powder donc qui était illuminatrice pour le dessous de l'oeil que j'ai franchement j'ai adoré utiliser ce produit j'ai utilisé très longtemps et la poudre libre tout simple de chez elf que j'aime beaucoup aussi c'était vraiment une poudre que j'adorais regarde si je peux pas récupérer le tamis ah ben non je l'ai déjà enlevé malheureusement je peux pas les racheter puisque ça n'existe plus ou alors faut passer par beauty v ou des choses comme ce que je suis pas sûr qu'ils se sont utilisés mais bon et les france n'existe plus donc voilà je cherche les autres alternatifs et du coup je me suis rabattu sur la catrice que j'ai utilisé pendant aussi très 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 d'ailleurs j'ai aussi fini une base il me reste plus que deux à utiliser mais j'arrive plus d'utiliser et un liner coloré voilà je le jette parce qu'il est foutu c'était le cobalt il était trop beau ce liner mais il est foutu j'ai terminé le catrice calligraph ultra slim eyeliner pen bon j'adore les liner feutre mais je trouve que on a vraiment du mal maintenant à trouver un liner qui tient dans la durée parce que bon d'accord il n'y a que un millilitre ça fait c'est pas énorme mais je trouve que voilà je l'applique trois quatre fois et après il commence déjà à sécher la pointe est plus aussi précise et tout ça donc maintenant je suis repassé un vous en êtes rendu compte à celui-là de chez essence liquid ink et franchement j'en suis très 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 contente dedans il ya quand même 3 ml et voilà vous n'avez pas de risque d'abîmer la pointe ou que ça sèche ou quoi mais je pense que je suis presque au bout là il va falloir que je le rachète donc je peux peut-être le racheter une fois de temps en mais c'est pas indispensable j'ai terminé mon fond de teint de chez essence le hashtag insta parfait perfect j'adore ce fond de teint j'adore 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 c'est celui que je porte aujourd'hui je viens de le terminer je l'ai racheté je l'ai déjà racheté parce que j'adore ce fond de teint je l'ai racheté parce que j'avais peur de tomber à court ce qu'il ya c'est que je me suis trop pétain je l'avais en teinte 40 et je l'ai acheté en teinte 30 donc je pense qu'il va être beaucoup trop clair ils ont mis d'ailleurs donc j'ai réforme pour acheter un plus foncé pour mixer les deux et voilà mais j'adore ce fond de teint si vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance que vous voulez juste unifier votre teint c'est vraiment ce qu'il faut et enfin dernier produit je jette je n'ai pas terminé ni je le jette de chez révolution pro le pigment pommade paper white donc c'est le plan alors pas que j'aime pas le produit rien pas du tout j'adore ces produits là maintenant je préfère largement le souva beauty en blanc mais comme j'ai tripatouillé dedans avec de la glycérine et de l'eau et ceci et cela pour essayer de le liquéfier puisque j'avais pas au début j'avais pas le mixing liquide que j'adore donc je l'ai un peu trituré et du coup j'ai complètement foutu le produit en l'air donc il fait des gros pâtés tout dégueulasse donc je le jette ça sert à rien que je le garde le racheter pas forcément puisque je vous dis j'adore le souva beauty donc je pense qu'avant de terminer souva beauty il y en a déjà pour un bon moment et on verra à ce moment là mais j'adore les autres produits les autres pigments pommade mâchés s'adore donc voilà pour mes petits produits terminés il y avait quand même pas mal je pensais qu'il y avait un peu moins que ça c'est ce que je voulais dire j'espère que ça pourra vous aider à choisir ou non vos produits et voilà donc j'ai terminé donc je vous dis à c'est on est un temps et pour quel jour c'est la samedi je vous dis donc un mercredi et en attendant bisous bisous non c'est pas comme ça que je dis donc en attendant mercredi je vous dis bisous Bisous.